Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons découvrir les acrostiches. Longues oreilles avec de grandes dents, petits nez qui remuent, ils mangent carottes et peintures. N'avez-vous pas trouvé ? Violette Bordon. Ce court poème évoque un lapin. Et si on y regarde de plus près, on constate que les initiales de chaque vers forment le mot lapin. Un acrostiche est un petit poème où les lettres initiales de chaque vers composent un mot. Ce poème est donc composé de telle manière qu'en lisant dans le sens vertical la première lettre de chaque vers, on peut découvrir un mot-clé, par exemple le titre d'un poème, un mot évocateur, etc. Ou un nom, le nom d'une personne, le nom de l'auteur, etc. Ou encore une phrase. Au verger, les feuilles tombent. Une troupe d'écoliers traverse la rue en trombe. Octobre, dans les celliers, manipule ses barriques. Novembre mélancolique et feuilles les peupliers. Raoul Bécousse. Ce court poème évoque l'automne, comme on peut le constater en regardant les initiales de chaque vers. Pied au ventre, la voilà qui se traîne, inutile et muette, molle et lente, allant pied au ventre, comme son cousin, et sans domicile fixe, Luce Guilbault. Comme on peut le voir avec les initiales, ce court poème évoque une limace. À toi maintenant. Essaie d'écrire un acrostiche avec les lettres de ton prénom. Et puis, on peut le voir avec les lettres de ton prénom. Et puis, on peut le voir avec les lettres de ton prénom.